La Moldavie s'enlise dans la crise politique. Le président Igor Dodon a été démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle dimanche. Cette même cour qui, vendredi, avait estimé que le Parlement devait être dissous et de nouvelles élections organisées. Or, samedi, Igor Dodon n'a pas suivi cet avis et a même composé un nouveau gouvernement, basé sur une alliance inédite entre son parti socialiste et l'alliance pro-européenne de Maya Sandou. Mais dimanche, à la demande du parti démocrate, la Cour constitutionnelle a donc choisi de l'évincer et de nommer Pavel Philippe jusque la première ministre présidente en exercice. Pavel Philippe a aussitôt signé les décrets de dissolution du Parlement dimanche et convoqué de nouvelles élections qui devraient être organisées le 6 septembre prochain. La coalition entre Dodon et Sandou visait à mettre fin à la crise politique dans laquelle est enlisée le pays depuis les législatives de février, mais aussi et surtout à éloigner du pouvoir l'oligarque Vlad Plautniuk. Samedi, le Parlement avait ainsi adopté une résolution comparant la Moldavie à un État en captivité, le texte appelant, je cite, « au retour de la démocratie dans un pays qui se vôtre dans la corruption ». Merci. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada